Yorana Polinetia, yorana tous les amoureux du Palau Ronde, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot, tout de suite le sommaire. C'est désormais officiel, le championnat senior a repris de son service sur le Fénois. Au premier soir au Stade Pater, le traditionnel trophée des champions est venu lancer la saison 2022-2023. Un choc de titans opposant le triple champion en titre Piret au récent vainqueur de la Coupe de Polynésie-Vénus. Mais avant de se plonger dans cette première énorme affiche de la saison, nous ferons un détour. Du côté de Faha et la salle Poéroa, au samedi matin, une dizaine d'équipes U11 et U13 ont participé à la matinée 100% futsal organisée par la fédération thaïsienne de football, Wareva. Dans la vie comme sur le terrain, tu ne passeras jamais. Après le football et le beach hocker, samedi matin, les catégories U11 et U13 s'étaient donné rendez-vous sur les différents parquets de Tahiti et Mohorea. Au menu de cette matinée, la découverte d'une toute autre pratique, le futsal. C'est bien, on apprend des choses, on apprend à marquer des buts et on apprend que les joueurs savent bien jouer. En alternant le football, le futsal et le beach, ça permet aux enfants justement de découvrir d'autres pratiques que le foot en herbe. Et pour nous, ça nous permet derrière ça de faire des détections pour pouvoir aussi forcément commencer à orienter certains qui ont le profil vers le futsal, parce que c'est un peu ça l'idée. Au bout, nous, c'est pour pouvoir justement avoir déjà une masse, une base, pour pouvoir ensuite, par rapport aux sélections, est-ce qu'il y a des profils intéressants qui peuvent prétendre tôt ou tard à la sélection du Tiki Toa, la sélection de futsal à Itoari ou la sélection, bien sûr, qu'on n'oublie pas de football A. En proposant plusieurs disciplines à ses adeptes, la Fédération Thaïsienne de Football attire dans ses rangs de plus en plus de licenciés. Pour ce nouveau plateau jeune 100% futsal, quatre sites de compétition ont été mis à disposition des futurs prodiges et tous, sans exception, ont répondu présents à la peine. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup d'augouement par rapport aux jeunes, parce qu'ils sont l'avenir du foot, parce que sans eux, il n'y a plus de football. Mais du coup, voilà, on se démène pour eux, on essaie de faire le maximum pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils prennent plaisir à venir jouer au football. Vous avez la centrale commune, elle est remplie. C'est déjà un bon exemple, ça. Et il n'y a pas autre chose à dire, c'est que du bonheur, c'est du bonheur. Il ne voulait faire que ça, jouer au foot, jouer au foot. Donc là, il est content que ça reprenne, et surtout les matchs. Avec plus d'une centaine d'enfants en charge ce samedi à Farah, les cadres de la FTF ont profité de l'événement pour observer d'un peu plus près les adeptes des petits ponts et autres passements de jambes. Comment est-ce qu'il se comporte sur le terrain ? Est-ce qu'il est très attentif aux consignes des éducateurs ? Comment il est vis-à-vis de ses partenaires ? Comment il est vis-à-vis de son adversaire également ? Donc ça, c'est le premier critère incontournable. Donc après, c'est sur les aptitudes techniques, bien sûr. Comment il se déplace ? Est-ce qu'il est capable d'enchaîner plusieurs bonnes passes ou plusieurs enchaînements après avoir éliminé un joueur ? Athlétiquement également, est-ce qu'il est capable de bien se déplacer ? Est-ce qu'il est capable d'être intelligent, en fait, en gros, dans le jeu ? Est-ce qu'il a ça ? Voilà les critères, en gros. Dénissé de futurs talents, mais surtout voir tous ses enfants passer du bon temps, voilà les maîtres mots de la Fédération Théhissienne de Football. Oui, c'est bien, c'est bien ce qu'on a fait des faits, parce que déjà là, on se rassemble tous tous les samedis pour s'amuser, déjà prendre plaisir, à taper dans le ballon, à se réunir tous ensemble, ça crée une grande cohésion. Et du coup, c'est ce qu'on remercie beaucoup la Fédé, on remercie beaucoup la Fédé. Hier après-midi, en ouverture, du Trophée des champions, deux équipes U18 ont été invités à prendre part à la fête. D'un côté, le champion en titre Vénus, de l'autre, le récent vainqueur de la Coupe de Polynésie-Tefana. Une rencontre de prestige entre deux clubs au coup d'à-coup de chaque saison. Pourtant, les premières minutes de la partie sont à mettre à l'actif des joueurs de Maina. Plus redoutable dans les derniers mètres, les coéquipiers de Mana Tenio haussent le ton au quart d'heure de jeu. Sous cette balle mal repoussée par la défense, Manoa Flores s'illustre. Une reprise de volet signé du nouveau Roberto Carlos Taïcien. 1 à 0, Vénus prend les devants. Un malheur n'arrivant jamais seul. Juste après ce premier but, les hommes d'Olivier li perdent leur portier. Résultat, un joueur de champ enfile le rôle de dernier rempart. Malheureusement, peu de temps après son entrée, David se fait surprendre par son propre défenseur. Coup dur pour Tefana, qui 4 minutes seulement après avoir concédé son premier but se fait breaker. 2 à 0, Vénus prend le large. Désemparés, les joueurs de Fa'a subissent. Chaque attaque de Vénus est une occasion de but. La preuve avec Moé Keïa. Seul contre tous, le numéro 9 de la pointe est le premier à peser le pied sur la balle. Une problématique pour les jaunes, puisque le golet à d'or de Maina n'aura pas son geste. Un lob permettant à son équipe de rentrer au vestiaire avec 3 buts d'avance. Les descendants le jetés. Bonne première mi-temps, les gars. Le score nous monta à 3 à 0. Vous avez mis en place ce qu'on a travaillé toute la semaine et depuis un mois déjà, ça se voit. Le bloc est solide. Devant Moé, très bien. Continue. Mais l'impact va bouger cette défense tout seul. C'est assez puissant pour les bouger à toi tout seul. Au retour des vestiaires et après avoir reçu les éloges de leur coach, les champions en titre vont terminer le job. En inscrivant un quatrième et dernier but, la bande Athénio s'accapare sans souffrance de son premier trophée de la saison. Total désillusion pour Tefana et son nouveau coach Livelli. On a été 13 ans dedans. Venus a montré beaucoup plus d'envie, a fait les choses d'une meilleure manière que nous en tous les cas. C'est à prendre une leçon. Je suis servi de sa tournée de leçon et le championnat est long. On commence sur une fausse note, mais il faut vite se ressaisir et repartir de l'or. Ah oui, très content des copains. Merci à Tefana pour leur engagement. Je voulais aussi féliciter les copains pour cette victoire. On a pris ce match un peu comme indicateur pour notre début de saison. Ils ont été sérieux jusqu'au bout. Je pense que ça a annoncé une bonne saison. En tout cas, on l'espère. Merci. Dans la foulée, l'équipe entraînée par Samuel Garcia avait bien l'intention de suivre les traces de leur cadet. Mais opposer au triple champion de Polynésie décrocher ce premier titre n'allait pas être une mince affaire. C'est toujours une affiche. Pire et Venus. C'est un beau match. Après, c'est un gros match. Ensuite, on va voir dans l'état de forme où se trouvent les équipes. C'est un match de reprise. Il est honorifique. Il faut le prendre avec beaucoup de plaisir. Il faut essayer de donner du plaisir aux gens qui sont venus aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ça permet de rentrer dans la saison. Donc, c'est agréable. Du coup, le pire est ce premier gros rendez-vous a permis au staff d'intégrer dans son schéma de jeu de nouvelles recrues. C'est par exemple le cas de Désiré Nguiamba, tout droit venu de Belgique. Écoute, déjà, ce sont des joueurs qui sont complémentaires à ceux que j'ai déjà. Donc, ils vont faire la doublure aussi dans un premier temps des joueurs que j'ai aussi actuellement. Et je pense qu'ils vont vraiment, vraiment nous apporter un plus dans le groupe. Titularisé sur l'aile, Nguiamba va devoir faire face à la nouvelle tactique de jeu mise en place par le chef d'orchestre de Maina, à savoir une défense à trois. Autre surprise, Théa Onuité au bascule sur les côtés et est remplacé à la pointe de l'attaque par Kaiha. Restait à savoir laquelle des deux stratégies allait prendre l'ascendant sur l'autre. 40 minutes plus tard, premier élément de réponse. Sur ce corner travaillé, l'aspiré met à mal, la défense blanche et bleue. A la finition de ce triangle, l'ancien pensionnaire de Maina Tamato à Teta Wira, 1-0 Vénus, rentre au vestiaire mené d'un but. Seulement malgré tous les efforts des coéquipiers de Filou, la seconde période est à sens unique. Piré se balade, trois minutes après la pause, Teta Wira enfonce le clou, 2-0 le break est fait. Sur un nuage, l'attaque orange ne cesse de s'illustrer. Tout juste entrer en jeu, le jeune Labaste vient ajouter son nom à la feuille de marque, 3-0 les jeux sont faits. Comme si la punition n'était pas assez suffisante, Benoît Hamato aura lui aussi la chance de participer à la première victoire de la saison des protégés d'Aiman Uteuiga, par deux fois le golet à d'or du club s'en va tromper TAV. Une véritable hécatombe de but qui s'arrêtera définitivement à la 88ème minute, après que Teta Wira ait fini d'inscrire son trippé personnel. Si Buzari en finish, le score est net et sans bavure. Piré conserve son trophée, et empoche au passage un maximum de confiance avant le début officiel du championnat, prévu le week-end prochain sur les pelouses de Tahiti et Mooréa. Voilà, fais-nous à foutre, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec le grand retour de la Ligue Invini sur le territoire. Merci à tous de votre fidélité. Paré à mai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !